Anticiper le malheur sans faire partager les affres de l'anticipation, là, est le véritable héroïsme. Daniel Penac Bonjour mesdames et messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine dessiné à ceux et ceux qui en ont assez de suivi la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fadler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en ressortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 87 de la série FC Leadership Podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner sur ma chaîne YouTube » et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous vos contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes, sur Google Podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Dans cet épisode d'aujourd'hui, notre sujet est Trois clés pour devenir un leader anticipatif. Comment pouvez-vous déterminer où vont les choses pour vous? La différence entre un bon leader et un grand leader est que les grands leaders apprennent à anticiper plus tôt qu'à réagir. Dans cet épisode, je vous partage trois clés pour devenir un leader anticipatif. Souvenez-vous que le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Le leader anticipatif s'intéresse au pourquoi des choses et la vision qu'il porte est son obsession. Non pas pour ses vignes croix, mais pour la transformation et le succès de toute son équipe et de leur mission. Un leader anticipatif apprend à gérer avec les procédures en temps normal et s'est innové en temps de crise. Il est flexible et agile. Quelles sont les trois clés pour devenir un leader anticipatif? Pour développer ton leadership anticipatif, apprenez à affiner ces trois clés dans votre vie de leader. La première, c'est d'avoir conscience de la situation. Commencez par demander, que se passe-t-il? Il est important de savoir évaluer l'état actuel des choses, l'état actuel de votre organisation. Et soyez honnête. Regardez tout, les indices, les chiffres, les ratios, les tendances, la santé, la santé de votre équipe, de vous-même, le leadership et l'état d'esprit de vous-même et de vos collaborateurs. Ne négligez aucun indice. Ne regardez pas seulement ce qui se passe au sein de votre organisation. Regardez aussi ce qui se passe à l'extérieur. Voyez comment les gens interagissent, se comportent, apprennent, consomment, etc. La deuxième clé, c'est d'avoir la connaissance de la situation. Demandez-vous, pourquoi cela se produit-t-il? Si quelque chose ne fonctionne pas, découvrez pourquoi. Si quelque chose fonctionne bien, découvrez pourquoi. Andy Stanley dit ceci, si vous ne savez pas pourquoi cela fonctionne alors que cela fonctionne, vous ne saurez pas comment le réparer quand ce n'est pas le cas. Posez-vous des questions et posez-vous-en des tonnes de questions tant que vous n'êtes pas allé au cœur de la situation pour déchiffrer les meilleures informations. Ne le faites pas uniquement pour confirmer vos préjugés, mais faites-le pour apporter des solutions. Posez des questions ouvertes et absorbez les commentaires et les informations. Relevez les informations, puis commencez à connecter des similitudes. Prenez soin que votre esprit les traite de façon optimale et dans l'immédiat. L'important vous manque souvent parce que vous regardez l'évidence. J'aime cette phrase de mon mentor, Craig Grosherl, expert en leadership, qui dit, « Si vous pensez que tout va bien, il n'y a pas d'urgence à améliorer les choses. » La clé numéro 3, c'est d'avoir une orientation de la situation. Demandez-vous où doit-il aller. L'orientation, c'est ce qui distingue les grands leaders des bons. Ils comprennent non seulement le quoi ou le pourquoi, mais aussi le où et poursuivre les théories et essayer de nouvelles choses avant d'être sûr à 100% si cela fonctionne. Entraînez votre esprit à aller au-delà du quoi et du pourquoi. Ne laissez en aucun cas les problèmes, les défis, les obstacles ou la concurrence vous effrayer. Vous pouvez transformer les menaces potentielles en opportunités. Les problèmes révèlent des possibilités cachées. Et les leaders anticipatifs résolvent les problèmes futurs avant qu'ils ne deviennent des réalités présentes. Aujourd'hui, si vous êtes un leader anticipatif, vous devez être en mesure de répondre à trois grandes questions pour trouver les clés pour amener le changement avec succès. Que se passe-t-il? Pourquoi cela se produit-t-il? Où doit-il aller? Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader anticipatif. Posez-vous ces questions suivantes ainsi qu'à vous et à votre équipe et prenez soin d'y répondre franchement. Quel est le véritable état actuel de votre situation ou de votre organisation? Pourquoi réussissez-vous? Pourquoi vous ne réussissez pas? Avez-vous du mal à anticiper? Êtes-vous trop confiant quant à l'avenir à un point de ne plus faire vos prévisionnels? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Comment pouvez-vous l'anticiper? Qu'est-ce qui a changé à l'extérieur et qui pourrait avoir un impact sur ce que vous fassiez? Si vous devrez recommencer aujourd'hui, que faites-vous actuellement que vous ne feriez plus à l'avenir? Une fois que vous le nommez, demandez-vous maintenant pourquoi vous le faites encore. Si vous commencez aujourd'hui, qu'essayez-vous de nouveau? Une fois que vous l'avez nommé, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous empêche de l'essayer maintenant? C'est la fin de cet épisode numéro 87 de la série FC Ryoshi Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont essayé de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. C'était Fadar Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP et consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur de vivre, devenir entre-moi. En avant vers la route, sois sûr que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider entrepreneurs, particuliers, entreprises à atteindre leurs objectifs, à rentrer dans leur destinée et vivre de leurs plus grands rêves. J'aide également des personnes à devenir coach en 4 mois et pouvoir en vivre de leur passion du coaching. Si vous souhaitez un entretien avec moi pour une expérience de coaching, vous pouvez prendre contact avec moi à contactaobasefc.com ou contactez-moi depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Soyez un leader passionné. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada